A la veille d'un week-end de Pentecôte où Bison Futé voit une nouvelle fois rouge, les forces de l'ordre multiplient les contrôles routiers et ils utilisent de plus en plus leur arme fatale. Cette voiture banalisée, équipée d'un radar embarqué dernière génération. Particularité, la vitesse est contrôlée directement dans le flux de la circulation. Pris à 130 km heure au lieu de 90, cet automobiliste recevra dans quelques jours une contravention. 90 euros et deux points de retrait sur son permis. Pour l'heure, il ne s'est aperçu de rien. L'inclinaison de l'appareil photo est fixe vers la gauche, donc elle ne prend que les véhicules qui nous dépassent. Par contre, ça peut prendre sur quatre voies à gauche. Alors on dit flasher, c'est un flash infrarouge, donc le contrevenant ne voit pas de flash. Avec ce véhicule, les policiers circulent sur les grands axes autour de Lyon, notamment dans les zones où il n'y a pas possibilité de poser un radar fixe. Ils prennent en moyenne 10 automobilistes à l'heure, mais malgré l'intensité des contrôles, la mortalité sur les routes est en forte augmentation dans le Rhône. Depuis le 1er janvier, donc sur les cinq premiers mois de l'année, on compte 18 morts dans le département, donc c'est deux fois plus que l'an dernier, à la même époque qu'on avait neuf morts. Conséquence, toutes les autoroutées voies rapides de l'agglomération seront contrôlées ce week-end. Après l'annonce de la fusion Rhône-Alpes-Auvergne, c'est un chantier titanesque qui s'annonce pour créer cette super région, la septième au niveau européen. Premier rendez-vous de ce calendrier bien chargé cet automne, où se tiendront les assises territoriales avec un fil rouge. Pas de centralisation sur Lyon, mais bien une volonté commune de travailler sur l'ensemble d'une grande région qui va faire plus de 70 000 km². La région Rhône-Alpes augmente sa superficie, sa population, 7 800 000 habitants. Donc l'essentiel, c'est de travailler avec les territoires. Si le but est de regrouper les différents services de la collectivité, la logistique s'annonce elle compliquée. Exemple avec le siège de la région Auvergne, un bâtiment neuf et pas encore inauguré. Que cet hôtel de région, qui gardera des fonctionnaires pour travailler sur les territoires de la région, que cet hôtel de région soit utile. On peut imaginer aussi que des agents, j'en parlais, soient localisés pour partie avec des antennes. Le tourisme, nous avons le tourisme alpin, nous aurons le tourisme renforcé sur le massif central. Pas de gaspillage, mais en ce qui concerne les économies, pour la collectivité, c'est avant tout l'affaire de l'État. Il faut aussi que l'État supprime les doublons. Il n'y a pas besoin d'avoir des fonctionnaires qui fassent le même travail au niveau de l'État et au niveau des régions. J'espère que ça se fera. C'est un appel à l'État. Une page se tourne pour les boucheries André. C'est désormais officiel. Le magasin historique installé à la Confluence fermera ses portes le 28 juin prochain. Présente sur ce site depuis 1985, l'enseigne a été sous le coup d'un avis d'expulsion. En effet, le Grand Lyon, propriétaire des terrains, souhaite les récupérer pour réaliser une nouvelle voie afin de désengorger le quartier de la Confluence. La vingtaine de salariés devraient être répartis dans les sept autres magasins du groupe. Triangle fête ses 20 ans. L'association humanitaire est basée à Lyon dans le 9e arrondissement. 20 personnes travaillent au siège et gèrent 50 expatriés sur le terrain. On a déposé les statues en mai 1994. On était au Rwanda, je crois, en juillet 1994. Donc c'était la toute première mission de Triangle. Donc dans un contexte post-génocide particulièrement difficile. En 20 ans, l'humanitaire a changé avec un risque de kidnapping de plus en plus présent. Ce fut le cas pour deux membres de Triangle en mai 2011 au Yémen. C'est une donnée qui a changé dans le monde humanitaire. C'est-à-dire qu'on est un petit peu pris comme cible par rapport, non pas à ce que l'on fait, mais plus par rapport à notre nationalité, pour des questions d'argent, bien souvent très peu politiques. Donc voilà, il y a quand même un business, on va dire, d'enlèvement des travailleurs humanitaires. Aujourd'hui, Triangle est présent en Irak, en Algérie, au Congo et même en Corée du Nord. Pour ses 20 ans, une exposition urbaine est présentée à Lyon sous forme de panneaux représentant les différentes menaces pour des populations. Alors c'est une expo de 30 panneaux venus de 10 pays où travaillent Triangle Génération Humanitaire. Et donc ces artistes ont décidé de nous envoyer différentes oeuvres qui représentent les dangers vraiment concrets dans leur pays. Celui-là qui vient du Soudan, le danger c'est les scorpions, les serpents. Des panneaux qui seront ensuite vendus aux enchères au profit de l'association. Fabrice Estebaniez s'engage avec le Lourugbi, le trois-quarts polyvalent, en provenance du Racing Métro 92, a signé un contrat de 3 ans avec le club lyonnais. Âgé de 32 ans, international français à 8 reprises, il devrait être la 16e et dernière recrue du Loup pour la saison prochaine. Du côté de la Svel, on s'active aussi sur le marché des transferts puisque pas moins de 3 joueurs sont venus grossir les rangs Villers-Banais ces dernières 48 heures. Le pivot américain Ahmad Nivintz débarque de Pau pour 2 saisons. Son compatriote, l'arrière-aillier David Ligty, venu de Nanterre, rejoint lui aussi la Green Team. Tout comme le meneur français Johan Sangaré, déjà joueur de la Svel de 2004 à 2008. On a étudié tous les bâtiments du quartier et on a vu que la tour EDF se prêtait bien à l'installation d'un nichoir. Quatre petits faucons pèlerins sont nés dans ce nichoir installé sur une tour à la part d'yeux. Cette espèce rare de rapace adopte cependant volontiers la ville. Au départ, en milieu naturel, le faucon pèlerin se reproduit sur des falaises et il a besoin d'un habitat en hauteur pour pouvoir chasser notamment. Et l'environnement urbain lui assure aussi un garde-manger abondant. Il s'arrive même à trouver une densité de proie qui est supérieure en ville plutôt qu'en milieu naturel avec le grand nombre de pigeons et des tourneaux qu'on trouve en ville notamment. Dans le Rhône, trois couples de faucons pèlerins ont adopté de tels nichoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...